Musique Dimanche 25 septembre, 26e dimanche du temps ordinaire. En tienne d'ouverture, Tu nous as traité, Seigneur, en toute justice, car nous avons péché, nous n'avons pas écouté les commandements, mais, pour l'honneur de ton nom, « Traite-nous selon la richesse et ta miséricorde. » Première lecture, lecture du livre du prophète Amos, chapitre 1, versets 4 à 7. Psaume 145 « Chante, mon âme, la louange du Seigneur. » Deuxième lecture, première lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, chapitre 6, versets 11 à 16. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Alléluia ! « Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. » En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de l'infint, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ces ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra au séjour des morts. Il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau, pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi ce que tu as reçu, le bonheur pendant cette vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que de là-bas, non plus, on ne traverse pas vers vous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je t'en prie, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai cinq frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas de Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures nous parlent d'une différence entre ceux qui sont pauvres et ceux qui sont riches, ceux qui font la volonté du Père et ceux qui oublient la volonté du Père. Dans le livre d'Amos, nous voyons bien tous ceux qui sont auprès de lui, et bien, qui sont dans ce passage, et bien, ne font que se remplir la pence et oublier Dieu. Ils se tournent vers d'autres dieux et ils vont, de par ce fait, être déportés. C'est ce qui va se passer après. Le prophète Amos prédit la déportation. On le dit que c'est un mauvais prophète parce qu'il ne prophétise pas des bonnes choses et ce qu'il a prophétisé va arriver parce que, justement, les gens n'écoutent pas le prophète et au lieu de se convertir, comme l'ont fait, par exemple, Ninive avec le livre de Jonas, et bien, ils restent droit dans leur bote, comme on dit, et refusent de se regarder intérieurement. Et donc, ils continuent de vivre leur vie qui n'est pas à la mesure de ce que leur demande Dieu. La lettre de Saint Paul à la porte au Timothée, c'est une lettre pastorale. Elle nous invite, chacun d'entre nous, alors certains disent que c'est plutôt pour les diacres, les prêtres, mais je crois que c'est plutôt pour chacun d'entre nous, à une ligne de conduite. Une ligne de conduite qui nous permet d'entrer à la suite du Christ, ce Christ qui est souverain, unique, et bienheureux, et voilà, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il nous invite à rendre témoignage et à professer la foi devant tous ceux qui sont présents dans notre vie. C'est pour ça que, en professant notre foi, vous l'avez peut-être remarqué, ou pas encore assez, et bien on prendra le symbole de Nice et Constantinople qui est une foi qui, à mon avis, est un peu plus développée. Je ne veux pas dire que le symbole des apôtres est incomplet, mais le symbole de Nice et Constantinople c'est une foi plus développée dans une trinité, père, fils et saint-esprit. Sur le symbole des apôtres, on passe très vite sur l'esprit et je pense que c'est dommage parce que la force de l'esprit nous permet d'entrer en relation. C'est cet esprit que nous avons reçu au baptême, il y en a qui sont baptisés adultes, et cet esprit qu'ils ont reçu, et bien il est là pour leur permettre d'entrer en relation avec Dieu à la condition qu'on laisse l'esprit qui est en nous vivre et que l'on ne l'étouffe pas avec des soucis ou des, comme dans le livre d'Amos, des repas qui oublient les autres. L'Évangile, déjà, il faut bien se dire que c'est une parabole. Alors la parabole, elle est là pour nous faire comprendre quelque chose. Qu'est-ce que l'on pourrait comprendre de cette parabole ? Et bien que le Christ ressuscité sur la croix et bien ne fait pas réagir tout le monde. Il y en a qui ne comprennent pas que cet homme qui est mort sur la croix et qui ressuscite, et bien cela puisse exister. Et même s'il y avait des preuves à leur mettre sous le nez, et bien ils ne croiraient toujours pas et ils continueraient de s'enfermer. Quelqu'un pourrait ressusciter d'entre les morts, il ne se convertirait pas. Et nous le voyons aujourd'hui, nous avons beau parler de la résurrection des morts et ça reste l'être fermé pour certains. Mais néanmoins, il faut continuer de parler de la résurrection des morts parce que cela porte du fruit. Personnellement, je suis sur les réseaux sociaux et je vois beaucoup de fruits. J'étais hier soir à une soirée des influenceurs catholiques à Paris, à la Conférence des évêques de France, et on m'a demandé qu'est-ce que je vois comme fruit. Et bien j'ai dit c'est simple, j'ai fait une vidéo qui disait que je venais à la conférence et j'ai posé la question est-ce que je suis un influenceur ? Et une maman a dit oui, grâce à vous, ma fille est revenue à l'église. J'espère qu'elle est allée à l'école, mais elle est revenue à l'église. Et là, on voit bien la force de la parole de Dieu. Et j'ai fait un live, ou un direct, la semaine dernière, et j'ai eu trois personnes de confession musulmane qui m'ont dit je veux me convertir, comment je peux faire ? Alors, ils ne sont pas d'ici, ils sont dans, voilà, j'arrose la France, la Belgique, le Maroc, un peu partout, mais néanmoins, et bien je leur ai donné les clés comme Ismérie, des missions Ismérie, des sites internet qui peuvent les aider parce que c'est compliqué dans leur religion de changer de religion. Revenons-en à notre parabole. Pourquoi cet homme a demandé à ce qu'on, et bien, prévienne ses cinq frères ? Parce qu'il a, lui, subi la douleur. Tant qu'il était dans ses grands repas, auprès de ses invités, et qu'il oubliait celui qui était à la porte, tout allait bien. Dès l'instant où il s'est retrouvé dans une douleur, il s'est dit, oh là là, il faut agir. On a la même chose aujourd'hui. Certains viennent me voir en me disant, mon père, mon père, je suis malade, faites-moi une prière. Et je prie pour eux, bien sûr. Mais j'ai envie de leur dire, pourquoi n'êtes-vous pas venus me voir en me disant, mon père, mon père, je vais bien, rendons grâce au Seigneur ensemble. C'est mon anniversaire, rendons grâce au Seigneur. J'ai eu un petit enfant qui va bien, rendons grâce au Seigneur. Etc. Etc. On vient voir le Seigneur comme un médecin quand on est malade. D'ailleurs, il est bon d'aller voir son médecin régulièrement pour faire un contrôle complet, mais c'est un peu pareil avec le Seigneur. Il est bon de venir voir le Seigneur quand tout va bien. Cet homme dont on ne connaît pas le nom, on connaît le nom du pauvre. Et le pauvre s'appelle Lazare et c'est important de connaître. Il a sa personnalité et le riche, eh bien, il est en unité quelconque. Parce que nous sommes, nous, tous comme ce riche. Parfois, nous oublions celui qui est à notre porte et qui a besoin de nous. Parfois, nous passons indifférents. Parfois, nous ne faisons pas le geste de charité qu'il serait bon de faire. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut à tout bout de champ faire des actes de charité. Parfois, c'est impossible parce que sinon, on mettrait en péril l'équilibre de la famille. Mais, parfois, je pense qu'on pourrait faire un acte de charité. Alors, il faut faire avec raison et raisonnement. Quand quelqu'un se met à la porte d'un commerce et me demande de l'argent, je lui propose plutôt un sandwich que je vais acheter et que je lui ressors s'il a faim plutôt que de lui donner de l'argent qui risque de se transformer en un liquide pas forcément très agréable pour sa santé psychologique, physique, etc. Vous m'avez bien compris. Il y a une raison à garder. Et puis, parfois, eh bien, une personne nous demandera de l'argent et on lui donnera parce que, on se dit que c'est nécessaire qu'elle ait de l'argent. C'est à mesurer. Et puis, certains disent, moi, je donne dans des actions caritatives et donc, je fais comme ça mon action auprès des pauvres. Il n'est pas dit que le riche soit foncièrement mauvais, soit foncièrement méchant, soit foncièrement injuste. Il n'est pas dit que le pauvre soit un saint. ou soit foncièrement mauvais, soit foncièrement sain. Il a peut-être aussi des qualités et des défauts comme le riche. Sauf que le riche a oublié de regarder à sa porte. On voit bien la différence. Le Christ, eh bien, dans cette parabole, nous fait toucher la pointe de la miséricorde de Dieu qui nous est donnée à nous. Ou de cette grâce de la présence de Dieu dans nos vies, que si nous la voyons, eh bien, et que nous l'offrons aux autres, cette miséricorde, eh bien, elle porte du fruit. Et si nous la gardons pour nous, eh bien, elle se meurt. Le riche a reçu une grâce d'être riche, et ce n'est pas un péché, bien loin de là, mais il l'a gardée pour lui au lieu de peut-être, en faire profiter une partie de, au moins, celui qu'il avait à sa porte et qu'il connaissait forcément puisqu'il le voyait. Ce n'est pas simple à discerner, mais si je fais de mon regard et si je mets un voile devant mon regard à chaque fois, je ne pourrais pas discerner. c'est ce qu'a fait l'homme riche, il n'a pas vu le pauvre devant lui. Mais si je le vois et que je discerne, discerner, prendre le temps de me dire qu'est-ce qu'il est bon que je fasse. Lui donner à manger, lui donner une pièce, ne serait-ce que si je n'ai pas de pièce, au moins lui dire bonjour et le voir. Vous savez que c'est très important, le regard. Le regard, ça relève la personne et le bonjour, ça relève et ça remet en dignité la personne. Et nous sommes là tous des êtres dignes. On est en train de juger là sur les lois de bioéthique est-ce que quelqu'un est digne de vivre ? C'est une aberration. Nous sommes tous dignes de vivre. Il n'y a pas quelqu'un qui ne serait pas digne de vivre. Comment est-ce que je regarde le pauvre qui est à ma porte avec dignité et comment est-ce que avec mon discernement je réponds à son attente ? Peut-être pas en répondant directement mais au moins en répondant. Il nous faut aussi regarder le pauvre que je suis. Je suis pauvre. J'ai pris tout à l'heure je suis riche mais je suis pauvre aussi et on a chacun nos pauvretés. j'ai été moi-même aumônier d'hôpital et un jour on me demandait d'aller voir quelqu'un dans une chambre en rééducation et je suis allé un jour il m'a dit ça me fait du bien j'ai besoin de qu'on part. J'y suis retourné le lendemain le surlendemain et le quatrième jour en sortant il y a une infirmière qui nous voit qui nous fait vous sortez de là ? Je dis oui on m'a demandé de venir il a besoin de moi. et l'infirmière ne connait pas son nom donc tout va bien tu me dis mais il n'a pas besoin de vous c'est un directeur il a plein d'argent et j'ai dit oui mais il a quand même besoin de moi. Donc même cet homme qui était directeur d'une grande société semble-t-il et bien était pauvre en lui-même et il s'est reconnu pauvre. Donc nous sommes invités à voir nos richesses pour pouvoir rendre grâce au Seigneur et à les offrir en tout cas à offrir ce qui est bon de transmettre ne serait-ce qu'un sourire un bonjour et de voir nos pauvretés intérieures quelle est ma pauvreté intérieure et comment est-ce que je demande au Seigneur de venir m'aider pour que je puisse et bien me redresser moi aussi et me sentir riche de l'amour du Seigneur que le Seigneur et que nos prières nous guident et nous accompagnent tout au long de cette semaine pour que nous puissions prendre le temps en relisant ce texte de discerner et de voir la grâce que le Seigneur me donne dans toute ma vie. Amen. Amen. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié sans te lasser accorde-nous la grâce de nous hâter vers les biens que tu promets nous parviendrons au bonheur du ciel par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous et qu'il vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada